Andiamo ! Ah voilà, je me mets à parler un peu italien grâce à Francesca qui vient nous présenter un petit festival. Petit, non non, grande. Grande, c'est la quatrième, troisième édition, la troisième édition d'un festival qui s'appelle Dolce Vita sur scène. Alors Francesca vous allez nous expliquer ce qu'est ce festival. Bon, on peut deviner grâce aux photos que ça va parler un peu de cinéma. Ben voilà, ça parle de cinéma, d'abord ça parle de Rome, ça parle de Rome et ça parle donc Dolce Vita scène et ça parle d'un jumellage, d'un jumellage peut-être le plus beau jumellage qui existe, de toute façon le plus symbolique, le jumellage entre Rome et Paris. Rome et Paris sont jumellés depuis 1956, vous le saviez ? Ah non ! Ah ben voilà, je m'apprends vous savez. Voilà, donc ça démontre qu'on a bien fait nous d'imaginer la fête du jumellage Rome-Paris. Mais j'étais à peine né, donc comment voulez-vous que je m'en souvienne ? Ah ben bon, d'accord, vous êtes excusé. Mais c'est vraiment donc une relation spéciale en fait qui n'appartient pas que aux Romains et aux Parisiens parce que c'est deux capitales, on peut dire, enfin deux capitales d'Europe, mais un petit peu du monde grâce à leur imaginaire, à leur patrimoine culturel. Donc nous, quand je dis nous, c'est une association qui s'appelle Palatine et Palatine c'était le nom Palatine du train de nuit qui reliait Rome et Paris et qui a été interrompu il y a une vingtaine d'années. Et c'était, sur ces trains, c'était un train un peu mythique. On partait le soir de Rome ou de Paris et on arrivait le lendemain, le matin, dans l'autre capitale. C'était vraiment un voyage incroyable. Ils se sont croisés des histoires et qui, au fond, tous les Romains de Paris, tous les Parisiens de Rome, ils sont beaucoup, hein, le connaissaient. Donc voilà, on a pris le nom de ce train parce que ce qu'on voulait faire, c'était justement d'organiser des va-et-vient, des projets d'échange, de partage entre ces deux villes, ces deux cultures. Nous sommes quatre dans l'association avec moi, je peux dire le nom ? Bien sûr ! Donc il y a moi, Francesca, il y a Cristina Piovani, il y a Anaïs Ginori, Claire Corbetta Doll. Nous avons créé cette association et nous avons, comme vous pouvez peut-être l'imaginer par le nom, un petit peu italienne, mais nous habitons, nous travaillons, nous parlons avec nos propres accents entre Rome et Paris. Donc il y a trois ans, on a créé l'association et on a créé cette fête du jumellage. En réalité, les fêtes sont deux. Il y a Dolce Vita Sur Seine à Paris et à jumellage, fête jumellée, et on a créé une fête parisienne à Rome qui s'appelle Nouvelle Vague Sultevere. Donc c'est vraiment un miroir, où il y a à Rome une programmation toute française et parisienne. Donc les festivals, les deux, ils durent cinq jours. Cette année, c'est la troisième édition et donc c'est du 12 au 16 juillet à Rome et à Paris. Et les deux festivals seront connectés, c'est-à-dire qu'il y aura des liaisons à un direct streaming au début des projections, des rencontres entre Rome et Paris où on pourra se saluer, se présenter et voir qu'ils sont les invités sur la scène parisienne et romaine. Notre idée, en fait, c'est d'imaginer une fête publique, mais qui soit ouverte à d'autres cultures et à d'autres publics. Parce que c'est toujours beau de voir sa propre culture donner, offerte à d'autres, à d'autres publics, à d'autres langages, à d'autres idées. Donc voilà, c'était aussi un petit peu une ambition, comment je pourrais dire, militante. Vous m'interrompez, parce que moi, je suis italienne, je vais là pendant des heures et je ne voudrais pas... Vous allez nous dire où ça se passe, parce qu'en fait, c'est là où nous sommes. Oui. C'est un endroit que peu de Parisiens connaissent, on connaît les noms. Mais moi, j'avoue que c'est la première fois que j'y viens. Mais voilà, vous avez raison et ça m'inquiète, parce que là, il faut par contre être nombreux à venir. Alors, nous sommes aux Arènes de Lutèce. Donc, les deux premières éditions de Dolce Vita sur Seine ont été organisées sur les berges de Seine, d'où le nom. Mais bon, Seine, ça veut dire aussi Paris. Cette année, bon, il y a des Jeux Olympiques et une cérémonie d'ouverture, notamment, qui se déroule exactement, enfin, aussi dans l'endroit où on était, nous, implantés. Et donc, la ville de Paris, qui nous accompagne, comme la ville de Rome, on a une fête du jumellage, il nous a proposé d'organiser cette édition aux Arènes de Lutèce. Alors, voilà, nous y sommes, au cœur du quartier Latin, dans le cinquième arrondissement. Et vous avez tout à fait raison. C'est un lieu historique de la capitale, dont on connaît le nom, dont on connaît peut-être l'histoire, mais c'est un peu secret. C'est au 49 rue Monge, l'entrée. Voilà, ça, il fallait le savoir. 49 rue Monge, ou même 8 rue de Navarre, parce qu'il y a une autre entrée. Ah, il y a deux entrées. C'était l'entrée des Lyons, d'ailleurs. Ah, est-ce qu'il y aura des Lyons ? Non, pas des Lyons. Enfin, en photo non plus, mais il y a des photos, on les voit peut-être. Non, pas vraiment des Lyons, mais il y aura de l'énergie, quand même. Ah bon, d'accord. Donc, voilà. Et en effet, quand ils nous ont proposé ça, on s'est dit, on amène un festival romain, on le fait dans le petit Colissé de Paris, parce que c'est ça, les Arènes de Lutèce. C'est l'ancien amphithéâtre romain, Gallo-Romain, pour être précise, donc de Lutèce, qui était l'ancienne Paris romaine. Et donc, si vous voulez, Rome revient un petit peu chez soi, dans cette arène. Et on est donc dans ce vaste hémicycle qui ressemble beaucoup, au moins ce qu'on voudrait en faire nous pendant les 5 jours du festival, à une piazza. Une piazza romana. Une place romaine, un square romain. Voilà, c'est ça. Où vous allez trouver un bar, qui d'ailleurs, c'est comme un café. Un bar, c'est le café. Qui a des airs de décors de cinéma, parce que c'est vraiment comme un café des années 70. Et d'ailleurs, c'est un décor de cinéma, parce que c'est un loueur de cinéma italien qui nous l'a donné. Et on s'installe, mais après, ce sera un vrai bar, c'est-à-dire où on peut consommer, boire, se relasser. Et vous aurez du Prosecco ? On aura du Prosecco bien sûr. Alors là, vous allez voir, peut-être venir. Mais vous êtes les bienvenus, tout le monde est bienvenu ici. Voilà, c'est ça. Alors, expo photo. Oui, on passe à la programmation. Qu'est-ce qu'on trouve ? Expo photo, voilà. Et en dehors de ces photos, il y en a quoi, une vingtaine ? C'est 30 photos. 30. 30 photos, donc ce sont des photos, des archives de la Cinetech Nationale et la Cinetech d'Europe. En noir et blanc, beaucoup. Mais même en couleur. En couleur, aussi. Voilà. On en a des deux. C'est consacré au peplum, qui étaient les films, donc, sur la mythologie grecque révisité de Cinetechita dans les années 50 et 60. Et vous allez découvrir que ce film, incroyablement populaire, mais au niveau de colossal américain. D'ailleurs, on a Benour, Quavadis, je l'ai dit à l'italien. Les Colosses de Rode. Les Colosses de Rode. Un autre festival qu'on a donc fait avec la Cinetech Nationale, vous verrez que vous trouverez des acteurs très, très connus. Donc, vous voyez Brigitte Bardot. Je pense qu'on la voit avec Alberto Sordi dans le film Un Week-end avec Néron. Si on ne le voit pas là, on va pouvoir approcher la caméra pour le voir après. C'est un film à mourir de rire. Mais vous savez, les Français savent très bien que Serge Gansbourg a commencé sa carrière comme acteur dans des peplums à Cinetechita. Il était très beau, la minijupe, voilà. Mais on a des grands acteurs, Vittorio De Sica, il y avait Marcello Mastroianni qui a fait aussi des films de peplums. Mais il y avait surtout ces acteurs qui interprétaient des Hercule, des massistes, donc des héros de la mythologie qui n'étaient pas vraiment des acteurs mais étaient des culturistes, des athlètes, des champions, même olympiques. Donc, on est content de faire ça parce que ça résonne un peu avec le calendrier sportif de cet été olympique à Paris. Et franchement, ce sont des découvertes et ce sont des photos qui ont été, ce sont des photos imprimées comme pour une exposition dans un musée. Donc, on a été travaillé, etc. Ils sont sous la place publique et donc je vous invite vraiment à venir le voir. C'est une promenade très inattendue. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a une entrée payante ? C'est gratuit, gratis. C'est un accès libre. Ça, on y tient beaucoup. C'est un festival dans l'espace public. Donc, on a beaucoup de partenaires qui nous aident, institutionnels, commerciaux. Et donc, c'est absolument gratuit. Et ça commence, enfin, ça ouvre à quelle heure ? Donc, il commence le 12 juillet. Le 12 juillet, pour la journée, disons, inaugurale d'ouverture. La projection, c'est à 20h45, mais tous les jours, à 17h, on ouvre la piazza. Le bar, il y a de la musique, des bandes, de la musique de film. Non, non, non. Non, il n'y aura pas. C'est très bien, je ne veux rien dire. Il y a des, comment dire, des musiques de film. Ah oui ? Oui, mais c'est très bien. Vous allez être immergé dans une atmosphère particulière quand même. Et il y aura aussi des projections, donc deux par jour, ou alors des spectacles, parce qu'il y a aussi du théâtre, qui commencent aux alentours entre 18 et 19h. Donc, il y a les programmes sur le site de lchevitasurscen.com. Mais si vous venez, vous êtes sûrs de trouver quelque chose. Il y a donc un parterre de 400 transats, qui sont donc à disposition des amis de la fête du jumellage. Et un grand écran magnifique de 30 mètres carrés, où on veut vraiment profiter des projections, comme dans une très, très belle salle de cinéma. Eh bien, écoutez, je crois que vous nous avez donné envie de découvrir cet endroit. J'espère. Écoutez, je vais vous faire une proposition honnête. Si on se prenait un café maintenant ? C'était bienvenuto. Andiamo. 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 Je ne parle pas beaucoup d'Italia, parce que l'Italia, il vient plutôt de la culture musicale, mais je sais ça. Vous avez un très bel accent. Oh, ben c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Attendez, on va remontrer l'affiche. Voilà. Bolchevita, sur scène.